Je ne sais pas si certaines personnes se sont déjà posé la question, a-t-on déjà essayé d'assassiner l'Empereur Palpatine ? Eh bien oui, et aujourd'hui, nous allons voir tout ça ensemble. Mais qui oserait s'attaquer à l'Empereur lui-même ? Nous allons voir aujourd'hui deux petites histoires mettant en scène une tentative d'assassinat envers l'Empereur Palpatine. Une histoire canon et une histoire légende. Commençons par la première histoire canon. Nous retrouvons un personnage extrêmement charismatique appelé Eneb Rey, un bureaucrate impérial qui a pour rôle de collecter les impôts. Mais ce n'était que sa couverture puisqu'en réalité, Eneb Rey est un espion au service de la rébellion. Et il est très très bon dans son métier d'espion. Même les botanes avouent ne pas arriver à la cheville de ce personnage, c'est dire. Bref, alors qu'il communique en secret avec Leia, cette dernière lui demande d'exécuter une mission un peu spéciale. Celle de délivrer des sénateurs emprisonnés par Palpatine, puis exécuter pour trahison envers l'Empereur. Eneb Rey accepte et se rend donc au pénitencier de Coruscant, avec style bien sûr accroché sur un vaisseau en mode mission impossible. Il escalade la prison, vraiment en mode mission impossible, et s'introduit dans le pénitencier. Le personnage est vraiment très stylé. Après avoir neutralisé les gardes, il parvient sans aucun problème à délivrer les sénateurs. L'une des sénatrices prévient ensuite Eneb en lui disant une chose qui va changer totalement la mission. L'Empereur Palpatine arrive. Ce dernier voulait revoir une dernière fois les sénateurs avant qu'ils soient exécutés, un peu pour les narguer. Eneb parvient sans aucun problème à contrôler toute la sécurité du pénitencier, et appelle Leia pour lui exposer son plan. Palpatine arrive, c'est l'occasion parfaite pour le tuer et mettre un terme à tout cela. L'Empereur Palpatine arrive finalement au pénitencier pour rencontrer une dernière fois les sénateurs avant de les exécuter. Alors qu'ils pensent voir devant lui les sénateurs emprisonnés, Eneb et six autres espions se révèlent et parviennent à neutraliser toute la sécurité autour de Palpatine. D'ailleurs l'Empereur est même surpris de voir ça. Alors que Eneb tente d'en finir avec Palpatine en lui tirant dessus, l'Empereur parvient à s'échapper grâce à la plateforme pour monter sur le toit du pénitencier et s'enfuir. Aucun problème pour l'espion, il réussit à s'accrocher à la plateforme pour monter sur le toit. Et sans aucune pitié, dans le dos, il parvient à tirer sur Palpatine qui tombe à terre. C'est un truc de fou là. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois que Palpatine se fait avoir de cette manière. On n'est pas dans un rêve ou une vision là. C'est réel. Mais vous le savez, forcément on parle de Palpatine. En réalité, le Palpatine qui a été abattu n'était rien d'autre qu'un sosie. Palpatine prévoit tout. Il savait que quelque chose clochait avant de venir. Mais surtout, il savait qu'un espion était présent. Il fallait donc le déloger. Et pour ça, il a utilisé un leurre. Mais les chiens celui-là, il prévoit tout à chaque fois. Bon, Eneb ne se décourage pas pour autant. Alors que le vrai Palpatine repart dans sa navette, l'espion parvient à s'accrocher au vaisseau. Et cette fois-ci, tire directement en direction de Palpatine. Sauf que là, c'est le vrai. Et sans aucun problème, l'empereur dévie tous ses tirs avec sa main. Ce dernier fait d'ailleurs signe à Eneb en lui disant « Regarde derrière toi ». Eneb regarde et le pénitencier entier explose sous ses yeux. Il était tellement absorbé par cette tentative d'assassinat qu'il a oublié sa première mission, celle de sauver les sénateurs. Mais il a aussi échoué sa deuxième mission, celle d'assassiner Palpatine. Ce dernier déloge l'espion facilement avec un peu de foudre. Mais Eneb parvient à se rattraper avant de tomber sur le sol. Et forcément, il quitte Coruscant. Deuxième histoire, cette fois-ci de l'univers légende. Nous sommes une nouvelle fois sur la planète Coruscant. C'est une belle journée et un peu exceptionnelle, puisque c'est une promo qui sert à remettre des diplômes aux différents cadets. Pour l'occasion, Palpatine s'est donc déplacé pour assister à cette remise de diplômes. Parmi tous les impériaux présents, il y avait le général Genthys, un soldat ayant combattu durant la guerre des clones. En tant que général impérial, Genthys en avait marre de voir des soldats mourir, même après la destruction de l'ordre Jedi. Et selon lui, tout ça était de la faute de Palpatine, qui poussait à chaque fois les soldats impériaux à mourir pour l'Empire. A partir de là, il va donc mettre en place un coup d'état pour renverser l'Empereur. Grâce à son statut de général respecté, Genthys va réussir à enrôler plusieurs cadets sous son aile, avec le même objectif, celui de tuer l'Empereur. Et pour mettre à exécution son coup d'état, plusieurs bombes à travers la cité impériale explosent. De nombreux terroristes envahissent la place publique pour tuer un maximum de Stormtroopers et se frayer un chemin jusqu'à Palpatine. En réalité, ces terroristes sont des impériaux qui travaillent directement pour Genthys. Il ne faut pas qu'on sache que c'est un coup d'état. Il a donc tout fait pour faire passer cet événement pour un acte terroriste dans le but de simplement attaquer la capitale de l'Empire. Et faire de Palpatine un dommage collatéral entre guillemets. Juste avant les explosions, grâce à son statut respecté de général, Genthys a réussi à rencontrer personnellement l'Empereur Palpatine. Une fois les bombes enclenchées à travers Coruscant, Genthys et ses cadets font péter la salle du trône de Palpatine. Les gardes et même l'Empereur sont soufflés par l'explosion. Le truc, c'est que Genthys a réservé une bombe un peu spéciale à Palpatine. En plus de l'explosion, la bombe a relâché dans tout le bâtiment un virus mortel, histoire d'être sûr de tuer l'Empereur. C'est simple, une fois le gaz inhalé, il fait fondre tout l'intérieur du corps. Tout y passe. Alors que Vador, lui, combat les terroristes, il aperçoit cette fameuse bombe explosée. Vador se rend immédiatement dans la salle du trône et aperçoit l'Empereur au milieu, complètement affaibli et surtout touché. Et là, pour le coup, ce n'est pas un leurre. C'est vraiment l'Empereur Palpatine. Il a été soufflé par l'explosion et infecté par le virus. Heureusement, Palpatine parvient à ralentir le virus dans son corps grâce à la force. Malgré la force, l'Empereur est tout simplement en train de mourir. Vador décide donc d'emmener Palpatine, loin du coup d'état, dans une prison appelée la prison fantôme. Puisque là-bas, il y a des équipements avancés pour sauver la vie de l'Empereur Palpatine. J'ai fait un star info sur cette histoire avec la prison fantôme. N'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire. Bon allez, on s'en fait une petite dernière très rapidement. L'histoire fait une nouvelle fois partie de l'univers légende et encore une fois, nous sommes sur Coruscant. Alors que Vador médite dans sa capsule, Palpatine le convoque. Vador se rend donc dans la salle du trône et se présente à Palpatine. Mais alors que ce dernier s'apprête à parler à son apprenti, Vador lève immédiatement la tête et propulse à l'aide de la force Palpatine à travers la pièce et utilise une poussée de force pour dégager le trône à travers la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe là ? Depuis quand Vador maltraite autant son maître ? C'est du jamais vu. Bon en réalité, sous le trône de Palpatine, il y avait, je vous le donne en mille, une bombe. C'est pour ça que Vador a très vite dégagé Palpatine. Après cela, sans aucune pitié, Vador va étrangler les deux gardes de Palpatine en leur disant qu'ils ont échoué dans la protection de l'Empereur. Il en profite pour en jeter un par la fenêtre et au même moment, de nombreux gardes arrivent dans la salle du trône pour voir ce qu'il s'est passé. Très mauvaise idée. Vador leur donne la leçon comme quoi ils ont échoué en tant que protecteurs et a même commencé à accuser les gardes de cette tentative d'assassinat. Pour prouver leur loyauté, les gardes demandent à Vador de prendre leur tête. Bien sûr, Vador se fait plaisir et décapite de garde. Par la suite, Vador aide son maître tout en lui demandant comment il a fait pour ne pas sentir la bombe en dessous de son trône alors qu'il était proche d'elle. Palpatine répond seulement qu'il ne sait pas. Il a l'impression que quelque chose lui a bloqué ses sens. Quelque chose de sombre et de puissant. Heureusement, une nouvelle fois, Vador est tel un. Voilà, ça c'est une petite histoire bonus. Le reste de cette histoire, pour être honnête, c'est pas foufou. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en description si vous souhaitez en savoir plus. Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info, j'espère qu'il vous a plu. C'est quand même inattendu comme sujet, je trouve ça cool d'en parler. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, c'est toujours très important, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Je compte sur vous, le commentaire si vous avez la moindre question par rapport au sujet d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.